C'est dans le livre du prophète Sophonie. Est-ce que vous connaissez Sophonie ? Niko, tu connais Sophonie, mais comment ça se fait que tu connais Sophonie ? Explique-moi, pourquoi tu connais Sophonie ? C'est parce que vous avez repris l'école du dimanche, ici, ça y est ! On a fait plusieurs mois avec Jésus-Zoom, le samedi soir, et c'était super de faire Jésus-Zoom, moi ça me manque un tout petit peu, je t'avoue, le Jésus-Zoom du samedi à 18h, et en même temps, là, ça fait du bien de se retrouver vraiment avec les copains, les copines, depuis 10h, et du coup, vous avez commencé à travailler ce texte de Sophonie. Sophonie, c'est le nom d'une de mes poules. Quand on a pris les poules, il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi, eh bien, on voulait donner des noms des petits prophètes, puisqu'on avait Jonas, on avait Naoum comme enfant, bon, après, on avait une fille, donc c'était un peu compliqué pour un petit prophète, puisque c'est que des hommes, les 12 petits prophètes, et donc, on espérait avec les chats, mais en fait, le chat qu'on avait eu avant, les enfants avaient voulu lui donner le nom d'un roi d'Israël, le roi David, et puis, on a eu un deuxième chat, mais en fait, il était déjà nommé, donc c'était compliqué, et donc, hop, il y avait les poules, on a dit, allez, hop, c'est bon, allez, les poules, on va vous baptiser, et donc, il y a une poule qui s'appelle Sophonie, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui est pasteur à Lille, qui est venue et qui m'a dit, mais tu sais quand même, Sophonie, c'est un homme, les poules, c'est des femmes, dans une société où les questions de genre, etc., c'est un peu compliqué, alors je dis, oui, mais écoute, en français, Sophonie, on n'entend pas bien si c'est masculin ou féminin, donc, voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, voilà, Sophonie, c'est dans les douze petits prophètes, c'est des livres qu'on appelle petits prophètes, parce qu'ils sont assez courts. Le livre de Sophonie, il fait trois petits chapitres. Alors, pourquoi des poules ? Elles sont en photo dans Parle protestante. Oh là 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 ! Toute la région parisienne réformée et luthérienne vont voir les poules, vont voir Sophonie, vont voir Michée, et je ne sais plus comment s'appelle la troisième. Il faut redemander aux enfants. Merci, alors, Marie-Christine. Et donc, alors, du coup, ces livres, ils sont tout petits, très très courts. Parmi ces livres, je viens de vous dire, donc, par exemple, il y a Michée, par exemple, il y a Jonas, par exemple, il y a Naoum. Jonas, on connaît bien l'histoire. Si on a suivi, comme Niaïkou, l'école du dimanche, depuis qu'on est tout petit, ou qu'on a lu des livres bibliques, on connaît l'histoire de Jonas qui est avalé par une baleine pendant trois jours parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive et qu'il a pris un bateau pour partir loin parce qu'il pensait, Jonas, à son époque, que Dieu était un dieu de territoire et que, ici, c'est le territoire du dieu qui s'appelle YHWH, la terre de Canaan. Mais, du coup, de l'autre côté, ça va être le territoire d'un dieu qui va s'appeler Baal, quelque chose. Et puis, ailleurs, ça va être le territoire d'un dieu qui va s'appeler comme ci, comme ça. Et donc, Jonas, lui, quand il avait reçu pour mission d'aller à Ninive, qui ne faisait pas partie du territoire de Canaan, qui était en Assyrie, eh bien, Jonas, il s'est dit, je ne peux pas aller là-bas où on ne connaît pas YHWH, je vais partir à l'autre bout. Et comme ça, je serai loin de la face de Dieu. D'accord ? Donc, il y a tous ces petits prophètes. En fait, le problème, c'est que ces petits prophètes, on ne les connaît pas. Souvent, on va lire des textes du livre de la Genèse, les textes des patriarches, on va lire l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, de Jacob et des enfants de Jacob et notamment de Joseph avec ses rêves. On va connaître les histoires du Nouveau Testament avec Jésus, avec les apôtres, avec les lettres que Paul y rédige. Mais les douze petits prophètes, on ne les connaît pas. Ou alors, éventuellement, peut-être un verset comme ça. Par exemple, Sophonie 3.17, ça va être notre verset phare un petit peu pour aujourd'hui. Celui-ci, c'est un verset qu'on peut connaître. Mais le reste de Sophonie, on ne connaît pas trop. Alors, Niekou, je suis désolé, tu n'aurais pas dû venir dans le temple. Non, c'est trop bien. Est-ce que tu te souviens, Sophonie, c'était vers quelle période à peu près ? C'était avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ ? Avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ. Vous avez lu jusqu'au 14 avant ? Eh bien, alors bingo, je vous propose qu'on lise verset 14 à verset 20 du chapitre 3. Est-ce que quelqu'un veut bien... Je regarde vers Christelle. Tu as toujours le micro ? Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ? Tevi va nous projeter et puis... Voilà. Eh bien voilà, Christelle du coup. Merci beaucoup Christelle. Avant, il y a eu une annonce, il y a eu une voiture 3008 grise. qui vienne... Ah ! Ah, bah oui. Restez, je savais que c'était. Chante et danse, vie de Sion, poussez les cris de joie à l'huit ans d'Israël. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pésaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur et roi d'Israël est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, vie de Sion. Ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui, le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Comme pendant les jours de fête, le Seigneur dit, je vais écarter de toi le malheur, Jérusalem, pour que tu ne sois plus couverte de honte. A ce moment-là, je vais faire mourir tous ceux qui vous ont écrasé par l'injustice. A ce moment-là, je soignerai vos blessés. Je ramènerai ceux qui sont en exil. Je vous mettrai à l'honneur. Et votre nom sera connu de tous les pays où vous avez été couverts de honte. Amen. Il reste encore, pardon. A ce moment-là, je vous ferai revenir. A ce moment-là, je vous rassemblerai. Sous vos yeux, je changerai votre situation. Alors, votre nom sera connu et je vous mettrai à l'honneur. Parmi tous les peuples de la terre, c'est le Seigneur qui a parlé. Amen. Amen. Ce coup-ci, c'est un vrai amen. Merci. Merci Christelle. Et puis peut-être Christelle, si tu peux remettre le son dans les isbars. Merci beaucoup. Je vous propose de prier. Seigneur, gloire à toi. Gloire à ce que tu as annoncé, ce que tu as réalisé dans les temps anciens. Que ce soit avant les patriarches, avec les patriarches, avec les prophètes. Que ce soit avec ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit à travers ton Église naissante. avec les apôtres et avec les disciples des apôtres et avec les disciples des disciples des apôtres de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton royaume qui advient. Un royaume de paix, de justice, de vérité. Un royaume où nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, notre Créateur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton royaume maintenant qui s'établit. Oui, Seigneur, je veux proclamer que ce temple et tous ceux qui y habitent pendant cette heure t'appartiennent, Seigneur. Nous nous consacrons à toi, à toi uniquement. Amen. Le livre du prophète Sophonie, il a été rédigé. C'est comme souvent dans les premiers versets des prophètes. Donc si on prend Sophonie, chapitre 1, verset 1, on apprend que c'est du temps où Josias était roi dans le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est le royaume du sud. Il y a eu le roi David, il y a eu le roi Salomon et après le roi Salomon. Globalement, le royaume d'Israël, il a été coupé en deux. Le royaume du nord, qui a gardé le nom d'Israël, et le royaume du sud, qui s'appelle le royaume de Juda. Et donc là, Sophonie, il est dans le royaume du sud, au moment où Josias est roi de Juda. Il trouve qu'au moment où Sophonie parle, le royaume d'Israël, le royaume du nord, il a été envahi par l'empire, le grand empire qui était à ce moment-là et qui venait de l'est, qui venait de Ninive, la capitale, qui venait d'Assyrie. Et cet empire assyrien, il est venu comme ça et il a tout colonisé. Et pour asseoir son autorité, il a pris des gens d'un peuple et il les a emmenés, il les a déportés ailleurs. Et il les a pris d'un autre ailleurs pour les ramener ici. Et il a créé un métissage dans tout son empire, l'empire assyrien. Ça c'est en moins 721, la date à retenir, moins 721, que la ville de Samarie, qui était la capitale du royaume du nord d'Israël, est tombée. Et donc quand Sophonie écrit ces trois chapitres et reçoit sa prophétie et écrit ces trois chapitres-là, qui sont très courts, vous pouvez lire vraiment en une demi-heure, maximum une demi-heure, et bien le royaume du nord est déjà tombé. Il ne reste plus que pour les Hébreux le royaume de Juda. Avec, et donc Yvonne, je regarde à nouveau ton fils, avec le roi Josias qui est là et qui tient le royaume de Juda. Mais Sophonie, quand il parle, c'est en moins 620, 630, moins 640 peut-être, Josias était à cette époque-là. Quand il parle, Sophonie, c'est pour dire, attention, vous allez avoir des problèmes. Votre comportement, il n'est pas ajusté. Que ce soit le comportement du roi, que ce soit le comportement des prêtres, que ce soit le comportement des juges, que ce soit le comportement de tout le peuple, rien ne va. Vous faites les fiers, vous faites les orgueilleux parce que vous voyez que le royaume du nord est tombé. Mais Dieu vous dit que vous risquez de tomber vous aussi. Si vous ne changez pas de comportement, alors Dieu va venir au jour de la colère. Et donc le grand terme qui est utilisé par Sophonie, c'est ça, le jour du Seigneur, jour de colère. Le jour du Seigneur, jour de colère. Ça fait peur, hein ? Vous êtes venus pour un jour de joie, vous vous êtes dit, c'est dimanche, je viens au temple de la rue de Gassicourt, jour de joie, c'est Yvonne qui va faire la liturgie, et puis je vais avoir Samuel, Blandine, Ouela, Sandra, qui vont faire la louange, alléluia, jour de joie. Et le pasteur, il nous annonce, jour de colère du Seigneur. Alors, si vous ne vous convertissez pas, nous dit Sophonie, alors vous allez connaître le jour de la colère du Seigneur. Voilà ce qu'annonce Sophonie. Et ce n'est pas des plaisanteries. Quand le prophète parle comme ça, le peuple regarde ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe un peu plus au nord, dans le royaume d'Israël. Il voit ce métissage dont je viens de parler, ce brassage, qui pour un juif de l'époque, pour un hébreu de l'époque, pour un israélite de l'époque, et bien ce n'est pas bon. On pense qu'il y a de l'impureté quand on fait du métissage, quand on fait un brassage comme ça, qu'on va se, excusez-moi du terme, mais se contaminer. À l'époque, être métisse, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, on le valorise. Soyez baignés, Elisabeth et Matthieu, je suis trop content de vous revoir. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vus, et je suis tellement content de vous voir avec les filles. Mais à l'époque, dans le royaume d'Israël et dans le royaume de Judas, le métissage, ce n'est pas une bonne chose. C'est mal vu. C'est synonyme d'impureté. Et donc là, Sophonie parle, les gens qui sont dans le royaume du roi Josias, dans le royaume de Judas, ils voient ce qui s'est passé chez leurs frères et sœurs. Et ils disent, ah ouais, quand même. Et Sophonie va aller plus loin, parce qu'il va annoncer que Dieu veut même punir toute la terre. À commencer par les peuples qui sont autour de la terre de Canaan, autour de ces terres du royaume du nord et du royaume du sud, ces terres où vivent les Hébreux. Il dit, il va y avoir des condamnations sur ceux qui vivent à l'ouest, ceux qui vivent au nord, ceux qui vivent au sud, ceux qui vivent à l'est. Il y a des condamnations pour tout le monde. Et en particulier, ceux qui vivent tout autour, Dieu leur dit, vous allez être à travers la bouche de Sophonie, qui agit dans le royaume du sud. Il leur dit, vous allez tous être condamnés parce que vous vous êtes moqués de ce qui se passe pour mon peuple. Sœurs et frères, je ne suis pas à fond sionniste. Je ne suis pas à fond Israël, Israël, Israël. Et je n'ai pas envie de faire de la politique. Là, je crois que ce n'est pas le lieu. Mais ce qui vient de se passer entre Israël et la Palestine, moi, ça m'interroge justement par rapport à ça, les moqueries qu'on peut avoir. Les « Ah, c'est le peuple élu et pourtant vous avez vu comment ils agissent. » C'est « Ah, c'est le peuple opprimé. » Etc. Prenons garde à nos prises de parole en général. Qu'on soit sioniste, anti-sioniste ou je ne sais pas quoi, prenons garde. Car le Seigneur y voit et il entend chacune de nos paroles qu'on les prononce ou simplement qu'elles sont dans notre cœur. Qu'elles ont commencé à se former. Les paroles de jugement, de condamnation. Les paroles orgueilleuses et hautaines. Nous, on sait et les autres ne savent pas. Prenons garde car le jour du jugement est proche, dit Sophonie. Le jour de la colère, de l'ardente colère. Voilà. Bon dimanche. Non, bonne nouvelle du Seigneur. Évidemment. Merci Christelle d'avoir lu ce chapitre 3, verset 14 à 20 que Nieku et les enfants et notamment j'ai vu Oriane aussi qui était à côté de toi. Ils ont travaillé juste avant. Parce que évidemment, Dieu ne veut pas laisser une condamnation simplement la condamnation. Dieu voit ce que vous faites qui n'est pas tout à fait ajusté par rapport à vous-même ou par rapport à votre environnement, par rapport à ceux qui ont été nommés peuples de Dieu, enfants de Dieu. Mais Dieu ne veut pas juste vous laisser dans votre condamnation. Dans le fait que vous allez concrètement en enfer à cause de vos paroles et de vos pensées. Dieu veut se révéler à vous, Dieu veut vous convertir et Dieu souhaite vivre joyeusement avec vous. Avant les versets 14 à 20, Dieu va dire ceci à travers la bouche du prophète Sophonie. « En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les agissements par lesquels tu t'es révolté contre moi, car alors j'écarterai de toi ceux qui exultent de ton triomphe et tu ne seras plus au thème dans ma montagne sacrée. Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et faible qui trouvera un abri dans le nom du Seigneur. Et le reste d'Israël n'agira plus injustement, ils ne diront plus de mensonges, ils ne se trouveront plus dans leur bouche une langue trompeuse quand ils se coucheront dans leur pâturage et qu'il n'y aura personne pour les troubler. » Je laisserai en ton sein sur ma Bible version là, vous voyez, je l'ai surligné en rouge. C'est pratique avec les applications, on peut surligner, mais en fait, même dans nos Bibles, on a le droit de prendre un stabilo et de surligner si ça nous permet de nous repérer plus facilement. Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et fragile qui trouvera un abri dans le nom du Seigneur. Dieu ne veut pas nous laisser dans la condamnation, Dieu désire que lorsqu'on a vu, qu'on a entendu combien on avait offensé Dieu parce qu'on avait eu des propos qui n'étaient pas ajustés vis-à-vis de tout le monde, des comportements qui n'étaient pas ajustés vis-à-vis de tout le monde, Dieu attend que nous nous tournions vers lui avec notre faiblesse, notre petitesse et que nous trouvions en lui notre refuge. Dieu, il n'est pas un refuge pour les bien portants, il l'est pour les bien portants, mais pas qu'eux en tout cas. il l'est aussi comme un lieu de refuge pour les mal portants. Si l'Église dans le monde entier elle a commencé son évangélisation en prenant soin de ceux qui sont mis au banc de la société à cause de leurs impuretés, à cause de leur état, que ce soit des orphelins, que ce soit des veuves, que ce soit des pécheurs, des pécheresses, des adultères, etc. etc. C'est parce que l'Église a compris qu'elle devait être ce lieu de refuge. Et que c'est en offrant un lieu de refuge à ceux qui sont faibles et pauvres que Dieu va manifester sa bonté et sa gloire. L'Église elle a évangélisé en créant des hôpitaux dans le monde entier. Et aujourd'hui dans les hôpitaux on n'a pas le droit de... Je regarde vers toi Charlotte on n'a pas le droit de parler de la foi je pense. On n'a pas le droit de dire je suis chrétienne et je te guéris au nom de Jésus. L'Église elle a évangélisé au nom de Jésus mais en offrant ce lieu de repos ce lieu de salut et elle a pris soin et des fois ça prend du temps de prendre soin des gens ça ne se fait pas on a un claquement de doigts ça peut prendre des semaines des mois des années pour prendre soin de ceux qui sont pauvres et faibles et pourtant dans ce moment là c'est le jour du Seigneur qui arrive. Tout à l'heure je vous parlais du jour du Seigneur comme un jour de colère et Dieu à travers la bouche de Sophonie et c'est ce que Christelle nous a lu tout à l'heure du jour de colère ça va devenir un jour de joie et Dieu va prendre plaisir en fait à ce moment non pas de la colère mais à ce moment de la conversion de vivre la fête avec le Seigneur de vivre la joie avec le Seigneur pas contre le Seigneur pas sans le Seigneur mais avec le Seigneur Dieu va prendre plaisir à ce retournement de situation et c'est vrai en fait faire la fête tout seul Syrac c'est un peu bof bof faire la fête à plusieurs c'est quand même plus sympa on est d'accord et le Seigneur quand il nous a créé il a désiré faire la fête avec nous et ce que Sophonier a condamné c'était qu'on a voulu agir sans Dieu on s'est moqué de tout le monde alors que c'était des créatures de Dieu on a voulu faire la fête sans les autres ah c'est des impurs ah ils sont nuls oh ils sont malades oh c'est des cassos et Dieu nous dit on va faire la fête tous ensemble on va supprimer les condamnations qui sont dans ta bouche les jugements qui sont dans ta bouche et tu vas prendre du temps avec ceux qui sont faibles et pauvres et tu vas être le lieu de refuge avec moi et tous ensemble dans ma maison on va faire la fête là je vous avoue que je vous fais un petit spoil sur notre cycle du mois de juin au mois de mai c'était en mai fais ce qui lui plaire et au mois de juin on verra quand il y aura les affiches à partir de la semaine prochaine c'est en juin c'est le vrai sens de la fête on est dans un temps de déconfinement on a envie d'aller faire la fête on a envie de retrouver plein de gens on a envie de retrouver le monde d'avant et on a envie de faire la fête jusqu'à pas d'heure hier les voisins ils ont fait la fête jusqu'à pas d'heure je les bénis nos voisins je les bénis je les aime énormément et Dieu veut nous donner quel est le vrai sens de la fête une fête qui est avec lui conséquence pousse des cris de joie lance des acclamations dit Sophonie réjouis-toi exulte de tout ton coeur toi Jérusalem la belle Sophonie c'est à chacune et à chacun d'entre vous alors les mamans c'est la fête des mamans donc vous êtes des belles comme Jérusalem mais les papas et ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être parents vous êtes aussi dans le regard de Dieu belle et beau vraiment très belle et très beau Vahina même si tu n'es pas une maman parce que tu es trop jeune tu es très belle le Seigneur désire ardemment ce moment où on lui dit pardon pardon parce que mes paroles ont condamné toute ta création pardon parce que mon orgueil ma suffisance m'ont placé comme un juge au-dessus des autres alors que je suis une créature comme les autres pardon Seigneur parce que je me suis détourné non pas simplement de mon environnement de mon ex-femme de mon ex-mari de mes parents de mes voisins de mes collègues contre qui j'ai dit du mal de mes anciens amis qui sont devenus mes ennemis pardon parce qu'en fait en faisant ça c'est contre toi Seigneur que j'ai mal agi c'est ce que tout à l'heure Yvonne tu nous as tu nous as donné dans le moment de 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 repentance et ensuite avec cette citation des Aïe 44 pour pour l'absolution c'était un très beau choix je vais le reprendre je vous le relis juste je ne sais pas si vous l'avez bien entendu j'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse et tes péchés comme un nuage Esaïe 44 22 quand on dit à Dieu pardon Dieu nous dit j'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse et tes péchés comme un nuage Esaïe 44 22 c'est facile pour se rappeler et quand il nous dit ça il nous dit maintenant réjouis-toi fais la fête avec ceux qui étaient tes ennemis moi le Seigneur mais aussi ceux qui t'avaient posé du tort là dans ce monde et alors le monde entier pourra voir mais qu'est-ce qui s'est passé ici avant ils étaient ennemis et ils sont devenus amis le Seigneur est un Dieu de la réconciliation peut-être que c'est ça qu'on peut essayer de retenir ce matin le Seigneur est un Dieu de la réconciliation de toute l'humanité et ça veut dire déjà de chacun et chacune d'entre vous avec lui mais aussi avec vos frères et sœurs ceux qui ont déjà reconnu Jésus et ceux qui sont en cours de reconnaître Jésus Amen je pense que je m'arrête là il est déjà bien assez tard je vous propose peut-être de prier Seigneur nous voulons danser de joie avec toi et pour toi nous avons hâte de ce grand jour de joie et pourtant Seigneur nous le reconnaissons devant ta face on a plein de désespérance les temps sont lourds alors nous t'en supplions Seigneur puisqu'il semble que c'est le jour de ta colère donne-nous l'opportunité de plier le genou maintenant Seigneur on te demande pardon pour nos injures on te demande pardon pour nos ironies mal placées nos moqueries on te demande pardon d'avoir tenu rigueur à ceux que tu avais mis à nos côtés on te demande pardon pour les ragots que nous avons colportés on te demande pardon Seigneur parce que notre comportement a été tellement éloigné de ce que tu désirais oui Seigneur nous n'avons pas regardé ta création comme toi tu la regardes délivre-nous de nous-mêmes Seigneur et pour cela nous t'en supplions envoie ton esprit de conversion de repentance ton esprit de sagesse de discernement nous nous déchargeons sur toi parce que tu es le seul qui peut porter vraiment toute cette culpabilité tout ce fardeau qui pesent sur nous et nous t'en supplions Seigneur transforme ce jour de colère en jour de joie donne-nous donne à nos esprits maintenant donne à nos âmes maintenant donne à nos corps maintenant cette possibilité de danser de chanter joyeusement une acclamation pour ta gloire Amen Amen